Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais me présenter à vous, vous parler de mon approche et dans quelle mesure est-ce que je peux vous aider. Je m'appelle Armel Thimine et j'accompagne les personnes à sortir de leurs mécanismes bloquants, inconscients et récurrents. Et aussi, je les accompagne à créer sur mesure la vie qu'elles désirent vraiment, grâce à mon protocole STOP et à des sessions individualisées. Avant que je vous parle davantage de comment on peut travailler ensemble, laissez-moi déjà rapidement me présenter à vous. Ça fait 7 ans que je fais ce métier en tant que thérapeute et coach intuitive et je me suis davantage orientée vers les thérapies brèves parce que je suis quelqu'un qui aime quand il y a des résultats. J'aime cette approche où on est dans des thérapies brèves dans lesquelles on travaille, on transforme justement les blocages immédiatement, dans lesquelles il y a des transformations rapides. Le temps est une notion, gagner du temps est une notion qui est importante pour moi. C'est la raison pour laquelle j'amène mes accompagnements dans ce sens. Je suis quelqu'un qui me suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires au départ et la déprogrammation des blessures. Sauf que... Alors, il faut savoir une chose, c'est que tous les processus que je propose sont des processus que je reçois en écriture intuitive, que j'ai appliqués sur moi-même à un moment donné. Je les ai réajustés et c'est ainsi que je les propose dans mes accompagnements en coaching one-to-one ou dans les programmes que je propose. Bonjour à tous et bienvenue. Il se trouve que l'année dernière, en 2022, je m'effondre. Je m'effondre et je... Je m'effondre dans le sens que j'ai vraiment pris une pause de six mois. Suite à une chute financière qui n'était pas prévue alors que j'étais censée vivre une expansion financière, je vis une chute financière et je vis une déception amicale qui va énormément me toucher parce que cette déception amicale va engendrer un rejet de tout un groupe, donc un rejet collectif. Suite à cette décharge émotionnelle, je m'effondre. Je m'effondre parce que je me dis, mince alors, après tant d'années de travail sur soi, après tant d'années d'introspection, les processus que j'ai mis, que j'ai utilisé sur moi, malgré tout, malgré tout, je vois que je revis encore les mêmes situations de mon enfance. Je revis, c'est comme si j'avais vraiment le sentiment d'être enfermée dans une boucle ou dans laquelle je revivais encore la sécurité financière, je revivais encore le rejet, encore ce sentiment de lutter. Et cette idée était tellement difficile pour moi parce que j'ai vraiment pris ça en pleine face que j'ai pris conscience d'une chose qui était importante, c'est que j'ai réalisé que j'étais experte pour pallier à ces situations douloureuses et ces situations d'urgence. Que j'étais experte dans l'accueil de mes émotions, le fait de libérer mes émotions et de les apaiser, j'étais experte dans la communication non-violente, dans une expression beaucoup plus bienveillante, que ça y est, je suis à l'aise de poser mes limites et de dire non, je suis quelqu'un qui est aussi une femme d'action parce que quand il faut pallier à des situations, je sais comment faire. Et je me suis dit, mince, il y a un problème dans les processus que je propose. Ce n'est pas qu'il y a un problème, il y a un puzzle manquant parce que je me suis dit, ce n'est pas possible que je suis encore amenée à revivre ces situations-là en boucle. J'ai compris qu'il y avait vraiment une réelle différence entre savoir pallier à une situation, apaiser les émotions, méditer, blablabla, poser des actions et on pose ça comme le fait qu'on transforme la situation présentement. Il y a une différenciation entre savoir pallier et savoir agir, savoir transformer sur le tas et arriver à faire en sorte que ces situations, excusez-moi, de merde n'existent pas dans ma vie. Arriver à stopper la manifestation de ces situations de merde. Et ça, ça a constitué vraiment pour moi comme une illumination parce que je me suis dit, bon, là, j'ai l'impression, j'avais vraiment avec beaucoup de tristesse, j'ai ressenti que j'étais un petit peu condamnée à vivre mon passé, en fait, qui revenait en boucle. Et je me suis dit, stop, stop, je ne veux plus, je ne veux plus, à partir d'aujourd'hui, pallier encore, arriver à pallier encore et de me dire, oui, je suis experte dans ça, non, j'ai envie de passer à une étape au-dessus et j'ai envie d'avoir les moyens, les outils précis, le processus qu'il faut pour justement faire en sorte de changer complètement ma vie, de ne plus revivre ce passé, d'arriver à faire, à stopper, en fait, d'arriver à, comment dire, à faire en sorte de ne pas revivre ces situations-là en boucle et arriver à ne plus manifester ce genre de situation-là à moi. Donc, il y avait grandement une envie de plus de fluidité, d'une vie avec beaucoup plus de lien d'amour, de quelque chose de plus fluide, de quelque chose de plus... Oui, j'avais envie de me sentir chanceuse et privilégiée d'avoir la vie vraiment que je veux, en réalité. Et donc, il était clair pour moi que j'avais envie d'une autre vie qui soit complètement différente de mon passé. J'avais envie de changer mon avenir et donc de changer mon destin. Donc, en ce moment-là, à ce moment-là, j'étais spécialisée, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et donc la déprogrammation des blessures récurrentes. Et j'ai bien réalisé à ce moment-là qu'il me manquait un élément. Il me manquait un puzzle pour créer un nouveau paradigme, un nouveau décor. Je me suis vraiment... Je me suis... Je perds un petit peu mes mots. J'ai vraiment fait le choix de mettre un focus sur quelles sont les techniques, quels sont les processus pour s'extirper de cette jungle de mon passé où j'ai appris à survivre, où j'ai compris que j'avais les outils pour pallier à tout ce qui m'arrivait. Et donc, mon objectif de vie, c'était de guérir de mes blessures, à se dire, mais comment je peux aspirer à une autre vie, à un autre décor où je peux être heureuse, où j'ai envie d'être heureuse, où l'accessibilité à mon bonheur est directe. Comment je peux me construire complètement une architecture de vie qui soit différente de mon passé, avec une base qui soit complètement différente. Donc, je me suis intéressée à la neurosciences, je me suis intéressée à la métaphysique davantage. Et en fait, c'est super parce que quand on creuse, on fait de belles rencontres. Et en même temps, et en même temps, tout a changé pour moi. Tout a changé. Quand j'ai reçu en écriture intuitive des nouveaux processus, le premier processus que j'ai reçu, c'était la lecture 5T de mes blocages inconscients. Et là, je me suis dit, waouh ! Là, j'ai une perception vraiment plus claire de ce qui se joue pour moi. Pourquoi est-ce que je... pourquoi je vis cette situation ? Et ça, c'est tellement important parce que vous savez, souvent, quand il nous arrive quelque chose, on cherche les solutions de suite. Mais la première chose la plus importante, c'est le diagnostic. Quelle est la racine du blocage ? Et la lecture, le processus de la lecture 5D m'a permis d'être encore plus précise dans mon intuition et dans la lecture de ce qui se jouait pour moi et sur mon destin et dans mon inconscient. ça, c'était vraiment génial. Ensuite, j'ai reçu en écriture intuitive le processus de la déprogrammation. La déprogrammation de mes mécanismes récurrents. Donc, un nouveau... tout un nouveau processus de déprogrammation. Et ça, ça m'a permis vraiment de sortir de cette boucle et de ces conditionnements... de cette boucle et de mes conditionnements passés. Mais ce qui a surtout changé pour moi, ce qui m'a permis de sortir de mon passé, c'était surtout que j'ai reçu un processus qui m'a permis de changer ma relation avec mon histoire. Parce que dès lors qu'on change notre relation avec notre histoire, on change le début de notre histoire, on change le déroulé de notre vie par conséquence. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Donc, tous les processus qui m'ont été... que j'ai reçu ne sont plus des processus où on travaille blessure par blessure, ce qui fait quand même ce qui demande énormément de temps. Vous voyez, on est complètement dans un changement de paradigme et donc dans un changement de réalité. Et le troisième nouveau processus que j'ai reçu, c'est le processus de la reprogrammation de mon subconscient et de ma vibration intérieure. Ce processus a été extraordinaire parce que immédiatement j'ai reçu le processus qui me permet de complètement de créer ce nouveau décor. Alors, oui, ça s'apparente à la loi, à l'application de la loi de la manifestation, de la loi de la création. Mais la question, c'est de quelle manière est-ce qu'on applique les règles pour que la manifestation soit vraiment effective. Et il y a, je vois vraiment la différenciation entre la manière dont je le faisais avant dans lequel j'étais dans les affirmations positives et je vois vraiment les freins qui faisaient que je revivais quand même ces situations en bourrie. est le processus que j'ai reçu aujourd'hui dans lequel il y a une réelle transformation de ma structure identitaire. Je change complètement de personnage parce qu'effectivement, mes amis, quand on aspire à une vie remplie d'amour, on a besoin d'être, d'incarner cette personne qui est digne de recevoir. Ce n'est pas une affirmation positive, c'est quelque chose qui devient soi. L'affirmation positive est quelque chose qu'on projette. et là, en fait, le processus a permis vraiment cette impression dans mes cellules qui fait qu'il n'y a plus d'affirmation positive à faire. Il y a à être cette personne qui finalement reçoit de l'amour et c'est une évidence. On rentre dans un espace d'évidence de recevoir de l'amour. On rentre dans un espace d'évidence d'être riche. Il y a une différence pareille de se dire je suis digne d'être riche dans une affirmation positive qui se projette et de se sentir riche soit dans lequel c'est une évidence qu'on est fait et on est né pour être riche. Donc, c'est vraiment un processus qui est d'évolution mais surtout de manifestation rapide et ça, ça fait du bien. Ça, ça fait du bien. Donc, j'ai compris en 2022, une chose qui est extraordinaire, c'est que effectuer le processus de déprogrammation, aller lire la racine des blocages, effectuer la déprogrammation n'est pas, est incomplet, est incomplet, c'est pas suffisant. Vouloir guérir blessure par blessure, ce n'est pas suffisant non plus. Si, aujourd'hui, vous aspirez à complètement être libre de votre destin, si vous aspirez à changer, à être libre de votre, si vous aspirez à être libre de votre passé et à changer complètement la trajectoire de votre vie, la ligne de votre vie, ça demande en fait d'avoir un processus complet, un processus complet et eureka, je suis vraiment heureuse et je me sens vraiment chanceuse et privilégiée d'avoir reçu ce processus mais surtout mes amis, d'avoir la chance immense, immense de laisser mon passé derrière moi, la chance immense de créer la vie que je désire vraiment, la chance immense de changer la trajectoire de mon destin et ça mes amis, ça fait vraiment du bien, ça fait du bien de ressentir au plus profond de moi qu'aujourd'hui j'ai la possibilité, j'ai le pouvoir de créer sur mesure la vie que je désire vraiment grâce à ce processus complet que j'appelle aujourd'hui le protocole stop et qui permet justement d'aller du point A au point B il faut boucler la boucle c'est une chose de transformer son passé mais ce n'est pas suffisant vous avez besoin aujourd'hui de construire votre présent et votre avenir et ça ça a changé tout pour moi c'est de se dire qu'aujourd'hui ma préoccupation aujourd'hui et c'est l'unique et la seule ce n'est pas de me préoccuper de mon passé mais l'unique et la seule est de construire mon présent et mon futur quel gain de temps fou quel gain de temps fou mais surtout quelle joie de se sentir au coeur de la vie que j'ai toujours désiré vivre et ce n'est pas ça passe ça passe par un ressenti présent permanent de la joie de se sentir en sécurité de se sentir en confiance quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive et c'est tellement joyeux parce qu'à un moment donné on rêve d'une vie on se dit j'aimerais ça on pense qu'il y a tout un chemin à faire pour pouvoir l'atteindre et ça change tout que de pouvoir dire mais attends cet objectif ne devient plus un objectif grâce à ces processus là c'est une réalité qui se construit ici et maintenant c'est une reprogrammation qui se fait ici et maintenant j'écris mon histoire ici et maintenant et ça ça change tout vous voyez parce que ici et maintenant qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans une vie ou d'être en lien j'étais en souffrance de ça mais d'être dans des liens d'amour d'être vraiment entourée de belles personnes avec qui je me sens bien mais ça c'est déjà un bonheur immense mais surtout de me sentir en paix vis-à-vis de mon histoire et ça aussi ça ça fait vraiment du bien de pouvoir accéder à la prospérité donc oui il y a à faire mais en même temps là où j'en suis aujourd'hui j'en suis tellement heureuse de l'être vraiment je suis et et à qu'est-ce que je voulais dire d'autre qui était important alors il y a quelque chose que je voulais vous dire qui était important donc j'aimerais bien retrouver ça oui effectivement c'est oui c'était important aussi pour moi de vous dire qu'effectivement ma vie a littéralement changé ça fait vraiment du bien mais attention mes amis on revient vers la lucidité la vie avoir les outils pour reprendre le pouvoir sur sa vie avoir les outils pour pouvoir transformer toutes les situations qui ne me correspondent pas c'est génial avoir les outils pour créer sur mesure la vie que je veux vraiment c'est fabuleux c'est fabuleux et en même temps la vie c'est cool ça veut dire qu'on va rester lucide c'est pas un monde de bisounours non plus dans le sens où la vie elle est faite de situations inattendues donc malgré tout j'ai des situations inattendues qui sont là qui sont plus ou moins douloureuses parfois mais la différence elle est où la différence c'est que je ne suis plus dans une optique et dans une démarche de guérir blessure par blessure comme avant en fait la différence c'est qu'aujourd'hui j'ai vraiment le sentiment je ne suis plus en train de me préoccuper de mon passé si mon passé ne me convient pas si cette jungle cette survie ne me convient pas pourquoi je vais traiter les solutions au sein et au coeur de cette jungle non ça ne m'intéresse pas d'accord en fait ça change tout de pouvoir dire aujourd'hui déjà je me préoccupe de mon présent mais ces situations douloureuses je vais les rectifier je vais rectifier ce champ d'information dans ma vibration intérieure je vais transformer ma reprogrammation dans mon subconscient pour que pour que ce champ d'information vibratoire qui est relié à cette situation douloureuse à l'intérieur de moi s'aligne avec mon nouveau paradigme avec mon nouveau décor et là c'est un gain de temps fou parce qu'on ne cherche pas à libérer quoi que ce soit on transforme immédiatement l'équation vibratoire pour que ça s'aligne à ce nouveau monde qu'on crée pour soi à ce nouveau destin qu'on crée pour soi voilà donc aujourd'hui je suis vraiment chanceuse et privilégiée de vivre ça et j'ai envie de vous le partager je me sens légitime aujourd'hui et heureuse de vous partager ce processus pour que vous aussi vous puissiez en profiter si vous avez envie aujourd'hui de sortir de cette vie de lutte de sortir de ces mécanismes de survie d'être libre de votre passé de changer votre relation avec votre passé et de changer de changer complètement votre destin et de pouvoir la créer sur mesure je serais tellement heureuse de pouvoir vous partager ces processus pour que vous soyez autonome vous aussi et que vous puissiez reprendre votre vie en main être au coeur de la vie que vous désirez vraiment et de pouvoir vous dire oui je suis heureuse aujourd'hui et c'est ça que j'ai envie de vivre j'ai les moyens de le faire c'est possible et ça ça fait du bien de développer de créer sur mesure une vie où vous serez en sécurité et en confiance parce que la paix et le bonheur mes amis est inestimable n'a pas de prix c'est pas un but à atteindre c'est quelque chose qui est accessible la seule chose qui vous manque c'est de savoir comment faire la seule chose qui vous manque c'est d'avoir les processus pour vous le permettre donc j'espère en tout cas pouvoir vous accueillir et vous accompagner dans ce sens justement justement j'ai mis en place des séances diagnostiques qui sont offertes pour justement voir dans quelle mesure est-ce que je peux vous aider dans quelle mesure est-ce que je peux vous aider d'être auprès de vous pour transformer votre vie donc n'hésitez pas à m'appeler à prendre contact avec moi pour bénéficier de ces séances diagnostiques c'est cadeau c'est pour vous les amis voilà je vous remercie de m'avoir écouté pour ceux qui sont là merci d'avoir rejoint ce live ça me fait toujours très plaisir de vous savoir présent et puis moi je vous dis à très vite au sein d'une séance où je serai déjà heureuse d'être là pour vous et pour vous aider à transformer votre vie maintenant c'est maintenant que ça se passe mes amis maintenant je vous souhaite de prendre soin de ce qui est cher à votre coeur et de prendre soin de vous et je vous dis à très vite et je vous dis